Cette forêt classée de Koulaï qui est agressée, elle est d'une importance capitale. Donc aujourd'hui c'est désolant de voir ce spectacle et c'est vraiment décevant et cela nous fait mal au cœur. Vous avez constaté les coupes sur le terrain, vous avez constaté les saisies au niveau du secteur des effets de Bignonna, vous voyez les camions gambiens qui sont saisis, nous sommes à partir de 22 camions gambiens saisis et déjà pour les 5 premiers mois nous sommes à environ 1400 procès-verbaux, plus d'une centaine de personnes sont en prison. Le monde est perturbé, est en danger je peux dire, à cause du changement climatique. C'est difficile, c'est vrai, mais l'engagement des FDS est de taille. Les forêts en Casamance, c'est le poumon économique, pas seulement de la Casamance mais du Sénégal. Souvent, ils bénéficient des complicités locales. Le mieux seul environnement avec les institutions du chef de l'État, nous allons faire un renforcement de la logistique, un équipement en moins logistique de la logistique des efforts et même pour l'armement. C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'État s'est engagé résolument à finalement mettre fin à ce trafic qui ne peut plus continuer, qui est en train de gangréner l'économie nationale.